Le 1er mai à Bethléem à Jérusalem, la joie et la gratitude de la Terre Sainte pour le Pape bienheureux et l'adhésion d'Israël. La parole de Dieu, fondement de la vie spirituelle, l'exhortation apostolique Verbum Domini, c'est le 37e cours de mise à jour biblique et théologique du SBF de Jérusalem. Le Nazareth à Jérusalem, à pied, le pèlerinage original du journaliste anglais David Brown. La même où Jésus ressuscité apparut aux disciples, le sanctuaire franciscain du Prima de Pierre. Nous nous trouvons ici à Bethléem pour rendre grâce à Dieu de la béatification de Jean-Paul II. A Bethléem, rendre grâce pour ce Pape. C'est un souvenir ému et plein de gratitude qu'a évoqué Mgr Antonio Franco au sujet de Carole Vochtila lors de la messe de dimanche matin à Bethléem. Pendant la cérémonie d'action de grâce pour la béatification de Jean-Paul II, célébrée le jour de la fête des travailleurs, le nonce apostolique a tracé le portrait d'un Pape qui a beaucoup fait pour la Terre Sainte. Le jour de Saint-Joseph ouvrier est rassemblé à la fondation Jean-Paul II quelques centaines de chrétiens locaux pour un événement attendu depuis cinq ans, en communion avec Rome et toute l'Église. Des messages de félicitations et de joie sont même arrivés de l'autorité palestinienne. Salam Fayad, Premier ministre, invité d'honneur pour l'occasion, a inauguré la statue du Pape polonais, haute de 3 mètres, dans la cour de la fondation. Alors que la barrière qui divise encore aujourd'hui les deux peuples venaient d'être construites, a rappelé le Premier ministre, le Pape que la foule voulait sainte au subito, saint tout de suite, a prononcé une phrase qui a ému le monde entier. Ce n'est pas de mur mais de pont qu'a besoin la Terre Sainte, aimé de tous, chrétiens et musulmans. Et c'est la même reconnaissance que l'on lit dans les yeux du Père Ibrahim Faltas, organisateur de l'événement. Tous ont beaucoup fait pour remercier ce Pape. Nous savons tous ce que représentait Bethléem pour le Pape Jean-Paul II. La Terre Sainte a besoin de ponts d'amour et de paix et de charité. Espérons qu'il intercède pour nous de là-haut. À Jérusalem aussi, l'Église locale s'est recueillie au Notre-Dame Center, où les fidèles ont pu suivre toute la cérémonie de béatification en direct sur un écran géant installé dans l'auditorium. Il nous a dit de ne pas avoir peur, car nous ne sommes pas seuls. C'est cela le message le plus important qu'il nous a laissé. Dans l'après-midi, ce sont tous les représentants des églises locales qui se sont réunis au patriarcat latin pour une messe d'action de grâce. Le patriarche latin, Mgr Fouad Toal, a présidé la célébration aux côtés des ordinaires catholiques de Terre Sainte, en une église pleine de fidèles. Parmi eux, quelques palerins polonais qui ont rappelé la fête de la Divine Miséricorde, instaurée par Jean-Paul II lui-même. Cela a une grande signification, car le pape Jean-Paul II était le pape de la Miséricorde, et célébrer cette fête en Terre Sainte l'est encore plus, car il était aussi le pape de la paix. Une fête d'action de grâce, mais aussi d'engagement. Un chemin que Jean-Paul II nous a laissé pour montrer au monde que la foi est un don joyeux, et que la Terre Sainte attire chacun pour faire grandir en nous la conscience que Jésus est ressuscité ici, pour porter à tous un message de paix. Dans son homélie, le custode de Terre Sainte a rappelé combien Carole Vochtila désirait la paix pour Jérusalem. Sa voix ferme, a-t-il dit, s'est levée, toujours avec autorité pour inviter toutes les parties à cesser les violences, qui sont la cause de violences encore plus grandes. Pour cela aussi, il faut un engagement infatigable. La Terre Sainte tout entière est reconnaissante à Jean-Paul II, enfin bienheureux. Le pape Jean-Paul II béatifie en présence d'une foule nombreuse. En Israël aussi, une place importante a été accordée à l'événement du 1er mai à Rome. Dans le Jerusalem Post, on trouve un compte-rendu détaillé de la béatification et le souvenir, année par année, des étapes de son pontificat. Sur Haaretz, l'attention s'est portée sur les relations de Jean-Paul II avec le peuple juif, représentées à Rome par un groupe qui a voulu montrer, par sa présence, explique l'article, leur satisfaction pour les efforts du souverain pontife, pour dépasser deux millénaires de relations difficiles entre chrétiens et juifs. Mais les unes des journaux, ce lundi 2 mai, étaient avant tout consacrées au jour de la mémoire de l'Holocauste, dont on se souvient ce jour-là en Israël. À 10 heures du matin, même les voitures se sont arrêtées au son de la sirène, qui a appelé chacun à se recueillir pendant deux minutes, sur les lieux de travail, mais aussi dans la rue, debout devant sa voiture, dans la prière et dans le souvenir. La parole de Dieu est actuelle. C'est un événement qui engage toute la vie dans la rencontre avec la personne du Christ. L'exhortation apostolique Verbum Domini était le sujet d'études et de réflexions du 37e cours de mise à jour biblique et théologique à Jérusalem. Le document, qui trouve son origine dans la 12e Assemblée ordinaire du Synode des évêques en 2008, a été défini comme un tédéum à la parole. La première motivation réside en ce que nous sommes une école de sciences bibliques et archéologiques, une faculté, un centre d'études bibliques franciscain. Donc, ce n'est pas seulement une joie, mais un devoir d'offrir une large diffusion, de présenter une ample réflexion. Nous l'avons fait sous l'angle de la vie spirituelle, c'est-à-dire sur comment la parole de Dieu illumine, inspire, soutient la vie spirituelle des croyants. Le cours, qui s'est déroulé dans la salle Saint-François, dans la custodie de Terre Sainte, a été enrichi par la contribution de nombreux enseignants du SBF, mais pas seulement. L'intervenant principal était en effet le père Paolo Martinelli, professeur et président de l'Institut franciscain de spiritualité à Rome, tandis que le père Eugenio Aliaata a guidé les excursions bibliques. La forte actualité du document est celle de rappeler que la parole de Dieu n'est pas une simple parole du passé, mais quelque chose qui survient pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu, poursuit le père Martinelli, est un fait et un événement. C'est la personne même du Christ qui nous rencontre et nous engage. Ainsi, par sa nature, par son caractère d'événement, elle tend à engager notre vie et à la transformer de l'intérieur. Il est nécessaire de passer du savoir à la saveur. La vie spirituelle est le fait de sentir la saveur des choses que Dieu nous communique. C'est expérimenter le goût de sa vérité amoureuse dans notre vie. C'est une invitation à sortir d'un simple schéma intellectuel dans le rapport à la parole de Dieu, à une rencontre personnelle et engageante avec sa personne. C'est l'expérience des apôtres. Hors de toi, où irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. Ce que nous avons expérimenté avec toi n'a pas de prix. Personne d'autre ne peut nous le donner. Ce que nous avons expérimenté dans l'encontre avec toi est impagable et personne ne peut le donner. La parole de Dieu a beaucoup à dire à l'homme contemporain, à cet homme moderne qui a redécouvert sa subjectivité, son autonomie et sa capacité créative. Une chose très positive, mais qui d'un autre côté porte aussi avec force le risque de la dispersion. La question reste grande ouverte. À quoi sert à l'homme de gagner le monde entier si c'est pour se perdre lui-même? Sur les traces de Jésus, sur les pas de son possible chemin, pour un pèlerinage particulier de la Galilée à Jérusalem, entièrement à pied. C'est l'objectif de David Brown, un journaliste anglais de 74 ans. Il y a 20 ans, David avait marché de Capharnaum à Jéricho en 4 jours, lors d'un voyage à pied dans le Vadikelt. Depuis, il rêve de réaliser ce parcours en partant de Nazareth. C'est ainsi qu'il a pris le départ de la ville même de l'Annonciation, passant par la région de Tibériade et par la mer de Galilée, pour faire mémoire de la vie publique du Christ. Puis la Samarie, Jéricho, en chaque lieu, une pause pour contempler et méditer l'histoire des textes bibliques. Et pour finir, l'expérience du désert. Cette fois-ci, l'aventure a été menée à bien seulement en partie. Mais la motivation de David n'est pas entamée. L'expérience qu'il vient de conclure est une sorte de répétition générale, explique-t-il. Une façon de connaître le chemin et de devenir familier des lieux. Le grand défi qui consiste à accomplir à pied le parcours complet et tout proche, avant le cap des 75 ans. Je voulais marcher avec Jésus spirituellement, mais aussi pour voir les lieux les plus connus qu'il traversait lorsqu'il venait à Jérusalem en pèlerinage pour la Pâque. Naturellement, au bout d'un moment, le chemin devient plus difficile lorsque les pieds et les jambes commencent à faire mal. De plus, spécialement ce mois d'avril, il faut boire le plus possible. Et il est difficile d'imaginer que Jésus et ses disciples portaient assez d'eau. Il devait savoir où se trouvaient les puits et où il pouvait demander de l'eau. C'était aussi une occasion de rencontre, comme avec la Samaritaine. David Brown a travaillé en tant que journaliste en Afrique du Sud pendant quatre ans pour l'émission Chemin de Terre Sainte. Il a ensuite, en tant que correspondant, couvert la mort du pape Paul VI et les élections des papes Jean-Paul Ier et Jean-Paul II, avec deux documentaires intitulés « Abbé Mouspapam ». Anglais de naissance, il a travaillé en radio et télévision aux Pays-Bas et en Israël également. Il vit actuellement en France. Malgré ses difficultés à marcher, David exprime son bonheur. Je pense que je peux dire que marcher avec Jésus, faire ce pèlerinage, m'a fait me sentir plus proche de lui, m'a permis de mieux comprendre comment il accepta de vivre notre humanité, notre vie avec toutes ses difficultés et ses joies. Certes, il était Dieu, mais comme le dit l'Écriture, il a voulu mettre sa tente parmi nous. Aussi, désormais, je me sens plus proche du Jésus homme, du Jésus juif, du Jésus qui a partagé notre vie et qui nous a donné sa vie. Il est tôt le matin sur le lac de Tibériade. Un pêcheur tire ses filets sur son bateau et les récits évangéliques, lointains dans le temps, se font plus proches que jamais. C'est l'un des lieux saints les plus évocateurs de toute la Galilée. C'est là que s'élève l'église du Prima de Pierre, un sanctuaire franciscain qui rappelle l'une des apparitions du Christ ressuscité. Cette nuit-là, les disciples, déçus et inconsolables, ne prirent aucun poisson. Mais voilà que Jésus leur apparaît à l'aube sur la rive. Jetez les filets et vous trouverez. Ils reviennent sur les bords du lac avec 153 gros poissons, alors que le maître leur a déjà préparé le pain et le poisson grillé. Il les réconforte et confère à Pierre son Prima, lui demandant par trois fois « M'aimes-tu ? » « Si tu m'aimes, paie mes brebis. » C'est là que tout a devint, comme le rapporte une très ancienne tradition, se fondant également sur l'important témoignage littéraire de la pèlerine égérie du IVe siècle. Dans son journal de voyage, celle-ci écrit entre autres « Non moins de Capharnaüm, on voit des marches en pierre sur lesquelles s'est assis le Seigneur. » « Mensa Christi » est le nom qu'a pris la pierre vénérée sous l'autel de l'Église. « Ce rocher est connu comme la table du Christ, ou la table des douze trônes, les douze places des apôtres. Cette table, ce rocher, nous rappelle là où le Christ s'est mis à manger avec ses disciples. La petite église du Prima, restaurée en 1982, a été construite par la custodie de Terre Sainte en 1933 sur les restes d'une église byzantine du IVe ou Ve siècle, détruite par les invasions perse puis arabe. Au cours des siècles suivants, de nombreux témoignages parlent d'une église appelée des douze trônes ou des apôtres. C'est peut-être à eux que font référence les pierres en forme de cœur qui conduisaient au lac. Les pèlerins qui aujourd'hui animent de façon continue mais discrète ce lieu, relisent sur la rive ce passage d'évangile et vivent l'émotion d'être en ce lieu. Cela veut dire imaginer de voir encore le bateau des pêcheurs qui arrive et Jésus ici. Je cherchais là où il a pu préparer le feu et préparer la collation pour les siens et c'est là qu'il continue de le faire pour nous. C'est très beau. Pour moi, il y a vraiment ici une nouvelle confirmation de la résurrection de Jésus. Lui qui est apparu et a donné à manger aux siens et c'est pour moi très émouvant car encore après sa mort, il est avec les siens. Puis l'église est née et il l'envoie et c'est le début de la mission. Pour moi, nous sommes tous nés ici. Pour moi, nous sommes nés ici.